salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve avec un camion américain c'est un freyliner coronado original rez-ed roof sleeper alors aujourd'hui je vais vous parler de ce fameux véhicule comment est ce qu'il est quels sont ses avantages et ses inconvénients on le saura et je vous dirai comme d'habitude le mot le modèle combien il a de châssis tous et tous ces choses là etc là on va avoir une bande annonce alors déjà il pleut comme vache qui pisse c'est une couleur jaune couleur jaune souligneur regarde ça comme ça c'est un super bon camion j'aime beaucoup juste qu'on fera c'est qu'on ira chez le concessionaire on ira chez le garagiste juste à côté donc on va faire très peu des kilométrages et comme ça bas ça sera fait quoi tout simplement alors c'est vrai que c'est un temps super pourri je me suis moi qui croyait qu'il allait avoir du soleil et ben c'est raté mais bon c'est pas grave voilé voilou voilà déjà on va mettre les lumières on n'a plus besoin des rétros parce que c'est rare qu'on va utiliser les rétroviseurs alors déjà il est super bien fait je l'aime beaucoup c'est un bon camion il est le mode a été créé par slavaska alors il ya un des abonnés qui m'a demandé en commentaire est-ce que c'est toi qui crée les modes ben non moi je ne fais que tester les modes et non les créer je voudrais bien créer des modes mais je me dis pour mon ordinateur il est pas assez puissant donc non je préfère télécharger des modes et vous les présentez tout simplement alors c'est un modèle coronado original il a un châssis 6 x 2 puisque bon c'est un véhicule américain et la cabine race race et roof sleeper je roule à gauche alors dans ce véhicule vous pouvez rouler qu'un côté gauche vous ne pouvez pas rouler côté à droite ou n'importe où c'est pas possible il a 370 chevaux il son couple moteur il a 1996 nm boîte de vitesse alors il n'a pas mal j'ai regardé il avait pas mal de boîtes de vitesse quand même c'est donc la mienne ce que j'ai j'ai pris la moins chère et tonnes fuller fs-6406 a donc c'est une bonne boîte de vitesse il a 1136 litres de réservoir de gasoil et il a une peinture couleur jaune moi j'aurais plutôt dit jaune flashy mais bon alors déjà le camion est pas si mal ça c'est klaxon on se croirait dans une sonnerie à la maison ding dong mais bon ouais c'est pas si mal alors déjà ce qui est bien dans ces véhicules là c'est que c'est américain donc vous avez c'est comme un petit studio en fait dans le véhicule je vous montrerai ça après j'ai pris des pneus good air j'ai laissé les jantes pas de changement j'ai rajouté le côté du véhicule là j'ai surtout changé les pneus parce que ça je n'aimais pas bon c'est vrai que ça fait vraiment camion américain après bon là on a bien sûr deux choix d'intérieur standard et exclusif alors le standard c'est plutôt rouge c'est surtout roux brun brun comme il ya brun et noir je crois vous avez derrière le gps vous avez un pack un paquet de cigarettes le véhicule est pas si mal vous avez un téléphone portable une tasse de thé une boîte de vitesses des portières géniales là vous avez le poste de commande alors là c'est vraiment américain là vraiment c'est le drapeau américain la radio le poste pour écouter etc on voit vraiment que c'est vraiment américain le volant c'est différent par rapport aux autres véhicules européens c'est vrai que ça change le tableau de bord aussi un tout est différent chez nous c'est plutôt voilà chez mercedes mens c'est surtout voilà vous voyez le nombre de kilométrages voilà c'est pareil sauf que là tout est différent c'est pas si mal après je crois que vous avez même le gasoil aussi je crois après le plus important c'est l'intérieur donc voilà mon intérieur donc alors si je peux rentrer je vois si je peux rentrer alors attendez alors voilà vous avez une table vous avez deux tables de salon vous avez deux petits tas vous avez une table deux chaises un frigo un micro-ondes qu'est ce qu'il y a de mieux encore je crois que c'est tout je crois ah voilà donc là voilà on a deux frigos non c'est pas possible ah attends à secours j'ai deux frigos non ah si j'ai deux frigos ah je pense qu'il doit y avoir un frigo et un congélateur une table donc je me une chose dont je me demande bien c'est comment il faut pour dormir en fait là vous avez encore des placards aussi voilà placard etc alors ce qu'on va faire avec le plus alors ça va waouh le moteur en dinge alors on va regarder quels sont les pas les choix qu'on peut avoir dans ce véhicule donc la cabine vous pouvez vous êtes obligé d'avoir le reset roof sleeper puis vous avez le châssis 6x4 alors après là vous avez tous les moteurs que vous souhaitez ça va du 370 chevaux jusqu'aux 665 chevaux donc ça veut dire que le couple moteur il ya 2510 nm jusqu'à 1350 rpm alors ça je sais pas du tout ce que c'est puis vous avez les amortisseurs donc le heaton fuller fs 6406 a jusqu'aux fuller rtl rtl o tiré 22 91 8 b tiré à s donc c'était bon de bonnes transmissions donc deux choix intérieurs le coronado original et l'original donc ça c'est vraiment le camion simple donc comme je voulais 10 sièges paquet de clopes portables et c'est à vous de moi comment il est intérieur à mince il ne montre pas de vache voilà bon voilà vous voyez bien que c'est triste c'est triste tout n'est ce truc là alors que le original for kinomans lui c'est plutôt tout se fait vraiment camion luxueux et c'est super bien j'adore il ya vraiment rien à dire puis l'histoire des peintures un bon black nine coco à brown cacao dark scarlet deep aqua marine type basalt perfect white royal grey et yellow voilà la couleur que j'ai pris bon voilà après vous avez tous les intérieurs du choix intérieur possible là bien sûr là vous pouvez rajouter ça vous sentez les pneus changer les jantes etc voilà voili voilou c'est pas si mal il ya un choix qu'on peut faire aussi et bon là ça coûte dix mille euros je sais pas qui envie de sortir ça c'est en fait vous avez le moteur donc vous avez fait vous polluer c'est vraiment quand même américain c'est vous avez l'air le ça pollue quoi vous avez vraiment l'air on le voit vraiment bien c'est pas si mal que ça voili voilou voilé voilou on va s'arrêter là pour cet épisode c'est la fin de la vidéo n'oubliez pas de me rejoindre sur ma page facebook de mettre un de mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et de vous abonner on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao tout le monde